Bon, euh, allez, on va faire V. Eh, bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver ? Samantha Dale. Bonjour, tu voulais me parler ? Samantha Dale, j'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. C'est beau, c'est fini. Même là, même l'usure du parquet, c'est bien fait. C'est vraiment, euh, c'est du petit détail. C'est du petit détail, même là, il y a du usure sur le bois. C'est du détail, mais il y a le détail qui rajoute la qualité aussi. Même, on voit des déformations sur les marches. Non, c'est vraiment, euh, ils ont vraiment bien travaillé les détails. C'est vraiment intéressant. On sent que ce n'est pas un truc qui a été, on sent que c'est un truc qui a été bossé. Vous avez un peu de morve qui dépasse. Je me suis dit que vous aimeriez le savoir. Réveillon. Cette partie représente Ilius, un jeune sorcier orphelin connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir Raxidiane. En invoquant un patronus de souris. Qu'est-ce qu'un patronus de souris ? C'est une bonne question. Du coup, on a débloqué, ici, normalement, dans le guide du sorcier. Récupérer 8 pages du guide du sorcier à poudre. Alors, du coup, dans notre équipement, on doit avoir des meilleures lunettes. Défense, 0. Amélioration impossible. De bonne facture, 1. On va mettre ses lunettes. Voilà. C'est une restauration, moi, je vous dis. Euh, take. Alors, on va retrouver... Wifley. Take, 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 take. Le char. Un bengal. Et pour la salle, professeur. Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Une de ces têtes, oui. Oh, euh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Eh oui, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Hikath et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par... ses ruines. Ah, il revient là-dessus. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, est-ce tort ? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors, sous peu, pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Bah Pipin, je l'ai le nom, quoi. On va se retrouver avec des hobbits. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent après Ollard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Ollivander, je crois que c'est lui qui vend la baguette à Harry Potter. Je crois que c'est Ollivander aussi, non ? J'ai hâte d'aller après Ollard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Oui. Oui. J'aimerais y aller avec Natsi. Excellent choix ! Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arnaud. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Bière au beurre. Aïe, ça a l'air d'être leur boisson fétiche, ça, bière au beurre. On ne peut pas encore trop ce que c'est. Hop, 39 pièces d'or. Parlez au professeur Ronan pour recevoir votre premier devoir. Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard. Lorsque ces quêtes sont terminées, vous obtenez de nouveaux sortilèges en guise de récompense. Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir, vous obtiendrez le sortilège de réparation, réparo, qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes. D'ailleurs, réparo, c'est celui utilisé par... Hermine Grandeur, dans le train de Harry Potter. Le premier sort qu'on voit, vous pouvez suivre votre devoir, la progression. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Serrure, niveau 1. C'est bien parce qu'il y a des trucs à voir avec les différents niveaux. On ne voit pas tout d'un coup, ça fait revenir. C'est sympa. Alors, on va activer le chemin vers la quête. Encore un chat ? On va tous les faire. Il y en a d'un qui va débloquer un truc. Pourquoi il ne doit pas y avoir beaucoup de souris dans le coin ? Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé, et je vous enseignerai réparo. Alors, qu'est-ce qu'il y a une vue de ces tâches ? Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. Ah ben, il nous a pas donné nos tâches. Récupérer la page volante près de la statue brisée. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Allez, il est où ? Et voilà. Voilà. Récupérer la page volante dans la tour de défense des forces du mal. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Est-ce que tout va bien ? Tu ne sais pas qui je suis ? Zénobianoc. La fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste ? Pourquoi ça ? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabats-joies. Léand Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? Deux petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu ! Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Ah, super. Ça me donne envie, tiens. Des bave-boules ? Ça a l'air amusant comme des filles. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux autres. Les gens peuvent être si cruelles. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boules. C'est leur faute. Ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Evret et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachés en hauteur dans toute l'école. Euh... C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Allez, que j'ouvre du vieux moment. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules depuis leur cachette ? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Tu n'as aucun ami à l'école ? Pas vraiment. Nathie m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Trouver les bave-boules. Pour l'instant, ce n'est pas la quête qu'on veut faire. Mes quêtes. Devoir du professeur Ronan. On va déjà s'occuper de ça. Récupérer la page volante à tout. Voilà. On va s'occuper de celle-là déjà. Et là, la page volante. Et non, ce n'est pas ça. Action. Fantastique. Voilà. Retournez voir le professeur. Je ferai mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Oui. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Hop là ! Réparo dans la poche. Réparo dans la poche. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux et conduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. C'est ça. Ah tiens. Allez. Réparo. Ah bah non, marche pas. Ça ne marche pas. Ah oui, ça c'est... Elle nous attend pour... On va essayer de trouver ces bave-boules à l'autre. Tech, les quêtes. Alors, c'est bave-boules. Quête... Bave de bave-boules. Mange de baguette. Il faut en trouver six. Il faut en trouver six. Action ! C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Encore un chat. Il y a eu quelque chose à l'heure, mais bon. Tech, il va falloir qu'on visite un peu. Je ne compte pas le nombre de fois où il y a quelque chose là-dedans. J'en suis certaine. Maintenant, je me contente de l'éviter. Il y a vraiment des... Ah, là, Tech. Action ! Tech, 3 sur 8. Et là, on l'avait déjà débloqué. Alors, des bave-boules. Où est-ce qu'on en a par ici ? Est-ce qu'on en a par ici déjà ? Ok. Par ici, on n'a rien. Il y en a une tout en haut, là-bas. On va essayer de grimper par là. C'est vraiment immense. C'est grand, grand, grand. Allez, on se pousse. Urgence, bave-boule. Eh ben, ça donne mal aux pattes à courir, à grimper comme ça. Voilà, on ne peut pas passer. Voilà. Donc, on n'a rien à récupérer par ici. Il faut qu'on aille par en dessous, je pense. On va prendre d'autres passages. Je ne peux pas ouvrir. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Il y en a une ici. Euh, c'est... 4. Alors, 2 sur 6. Rebellio. Il y en a une qui est vraiment tout en haut. Alors, on va essayer de grimper par là. Euh... Bah... Je ne comprends rien, ces escaliers. Ah, c'est les fameux escaliers qui bougent tout seuls, ça. Voilà, oui. Non, ça ne marche pas. Euh... il n'y a pas d'escalier qui monte plus haut là Ah par ici On s'y perd dans tous ces couloirs Il y a une ici déjà 3 sur 6 J'ai entendu dire qu'il pouvait bon vivre à Campola Vous êtes déjà à votre destination En tout cas, c'était à Campola Prouvez les bavoules J'irai finir mes vieux jours dans un petit amour comme Bourgaret As-tu déjà vu mon amour ? Il y a des boutiques très sympathiques Alors c'est par ici Oula ! Oui, main d'homme Allez encore deux Et on va lui avoir retrouvé ses bavoules Cake Allez on court On court Je sais pas ce que c'est ce truc là Allez hop Il y a intérêt d'être en forme pour être ici Je ferai mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les bavoules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école Il y en aurait encore une par ici C'est bizarre qu'il nous ait dit ça Mais c'est ici qu'on en a trouvé une tout à l'heure Mais c'est ici qu'on en a trouvé une tout à l'heure Ouh Ouh Aveugle en sa lumière Alors On se pousse, on se pousse Place place Euh Faut descendre Et aller en place Ça sera encore une aile qu'on avait pas découverte encore Je ferai mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les bavoules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école Il y en a par ici Non Il va y en avoir une ici Tiens on va aller voir ça Donc il nous en reste une encore à trouver Après on les aura toutes Qu'est-ce qu'on en a avec dedans ? Ouh 64 pièces d'or Il n'a pas d'autres ici Allez La dernière Ah Pourquoi est-ce qu'il nous fait remonter ? Je comprends pas là Bah Bah Trouver les bavoules Là il est là C'est la dernière C'est la dernière bavoules de Zenobia Je devrais aller la voir Allez on va retourner voir Zenobia Qui va être contente Qui va être contente Elle va voir son premier ami Par contre si on joue avec elle faut qu'elle perde Non Il n'y a pas de page volante par ici ? Non Tours de défense contre les forces du mal Tours de défense contre les forces du mal Hop Ah il y a un truc ici Réveilleux Réveilleux Ce squelette C'est celui d'un phénix irlandais Logueuré Un volatil extrêmement timide Qui peut annoncer l'arrivée de la pluie Et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort Alors non Et voilà Zenobia Et bien Je peux récupérer mes bavoules ? Bien sûr Elles sont à toi après tout Oh c'est génial Je te dédierai toutes mes prochaines victoires D'ailleurs Maintenant que j'ai récupéré mes bavoules Je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune Prend le pire Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer Après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer N'est-ce pas ? Oh on va bien s'amuser Et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger Et dont je ne ferai pas partie Très bien j'y vais Souhaite moi bonne chance C'est pas sûr qu'on ait fait une bonne action en fait Réveilio Réveilio Pour aller Pour aller Je ne sais plus quoi Trouver notre baguette Take Quête Voilà Faut qu'on aille après au lard Nati Voilà Retrouver Nati Ah j'ai des trucs dans l'équipement j'ai un truc nouveau apparemment Pourquoi il me disait que j'avais un truc nouveau dans l'équipement ? Bah non j'ai que ça Cap et tenue j'ai que ça Accessoire de coup J'ai rien d'autre Accessoire de mains Euh Ça fait un peu euh Euh Il venteur Ouais non on va éviter Euh Manche de baguette A développé plus tard dans l'histoire Bah pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai un truc euh Bon Euh On s'en fout C'est pas C'est pas le plus important Allez On va aller retrouver L'héreux Lucifer Euh On va aller retrouver Nati Euh A l'entrée Pour aller après ou la Ok Hop 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 Bien à toi Hop 6 sur 8 de trouver Ah bah nickel Combien de temps de vol euh Orly euh Euh Non c'était quoi Non c'était pas Heathrow C'était euh Euh Londres C'est quoi Londres ? C'est quoi Londres ? C'est EGLL je crois non ? L'aéroport Non c'est pas ça ? Je me demande quel animal je savais si j'étais un même avion J'ai changé mon ancien avion pour prendre le King Air et ça le fait Ah mais le King Air c'est un très très bon appareil hein Salut Tu veux le chercher ? Il vole vite, il vole longtemps Euh Je vais voir si Ronald nous assaigne un sort ou s'il entraîne lui-même Le DDG d'accord Ouais bah ouais 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 ça fait un vol sympa Merci Merci J'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps Pas du tout Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préaulard Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires Ouais ouais deux heures quand même Ouais c'est une heure Très bien Une heure et demie Alors allons-y Je compte bien t'offrir une visite de Préaulard digne de ce nom Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner Vraiment ? Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé Ah t'as eu quoi comme soucis ? Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes Je n'aurais jamais dû choisir cette option tu peux me croire Je te crois Les écrans qui s'éteignaient J'ai eu un soucis J'ai eu un soucis Ah oui les écrans qui s'éteignaient D'accord oui Non parce que moi j'ai eu un soucis hier soir Et je l'avais encore ce matin C'était le plus inquiétant Au début de la nuit Mes écrans Mes vrais écrans d'ordinateur Qui Qui flashait Il fonctionnait Et là Ça cliquetait après redémarrage et ça recommençait alors j'ai eu je trouve ça un peu bizarre même après un redémarrage ça le faisait là j'ai fait merde il ya un problème de logiciel quoi du coup j'ai fait j'ai commencé à faire la mise à jour de nvidia non non j'ai pas eu d'orage j'ai commencé la mise à jour de nvidia ça crash super et du coup j'ai été obligé de l'éteindre d'étendre en force et puis va quand j'ai redémarré va tout fonctionner bon ça fonctionne c'est principal quoi mais ouais un peu bizarre la forêt interdite des hippogriffes quelqu'un a dû les déranger petit curé les rumeurs les hippogriffes ont été aperçus par ici la chatte d'or les graphismes mais non du coup là tout fonctionne bien à part tout à l'heure encore un crash de d'obs comme son nom l'indique les élèves ouais ouais les pfd et mfd de l'avion ouais c'est bizarre et que c'est trop dangereux du coup t'as fait quoi pour les t'as dû relancer ton vol et de l'autre côté de la crête il y a pré-aulard après cette ruine à vous oubliez de mettre le générateur en route enfin les alternateurs si je le pouvais je passerai tout mon temps à explorer les environs j'avoue que j'ai été surpris comme tu es relativement nouvelle par ici elle a dit ça les allumages auto à mettre en off et générateur à oui je me suis fait je me suis fait avoir le jour avec les alternateurs j'avais oublié de les mettre en route une fois que t'as plus de batterie de toute façon c'est mort à moins d'avoir un certaines fonctionnalités qui permettent d'appeler un oui 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 tu prends tes marques je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée tout était si des fois t'as certains petits soft qui te qui permettent de et toi t'as fini par trouver des marques de contacter l'atc même si on vous demandez les power unit même sans même sans avoir l'atc c'est un peu cheat mais et du coup ça te permet de passer ce problème là non j'espère que ça le deviendra pour toi aussi monsieur moon c'est le concierge de poudlard il n'a pas l'air dans son état normal bonjour monsieur moi connaissez vous notre nouvelle recrue de cinquième année enchanté je vous conseille de faire demi tour miss on aille de faire demi tour et de courir tout va bien monsieur qu'est ce qu'il se passe elle m'a regardé avec ses énormes yeux de quoi parlez-vous monsieur moon une demi aiguise immonde et poilu et terrifiant ouais ouais c'est pas mal bonne chance à vous deux mais tout de suite dès que tu te serres plus de dès que tu te serres plus du copilote pour faire toutes ces modifications même si en même si c'est son rôle ça te fait déjà plus de trucs à faire dans ton avion il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte je serais ravie de t'accompagner dans les explorations si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai mieux vaut être deux je m'en souviendrai après une fois que tu sais comment ça se déroule dans ton avion une fois que tu sais où ça se règle oui après ça va ça va bien après il y en a qui après au l'arbre ça on est toujours et nous y voilà difficile de savoir par où commencer va aux trois balais si tu veux acheter une bière au beurre et à honneduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici je change sans arrêt d'avis en tout cas sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après au l'art et du coup après tu repars d'où après tu vas partir de tu vas partir de toute façon tu repars toujours de dans comment ça s'appelle le professeur weaslet a dit de prendre des recettes de potions comment faire un premier vol sur votre ciment web et ça c'est pas évident tu vas adorer monsieur olivander ouais tu es obligé de repartir toujours de de là où tu t'es arrêté tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu découvre près au l'art à ton rythme on pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini amuse toi bien et à tout à l'heure c'est quoi le ddg c'est quoi le nom de l'aéroport ouais voilà c'est un peu comme dans comme dans l'autre ouais mais ça te coûte vous vous vaut mieux repartir mais si bien au moins il ya une il ya une suite quoi c'est pas c'est pas des missions comme ça dans tous les sens le village de préau la recorche de différents lieux boutique et autres points d'intérêt entre lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte de votre guide du sorcier voir la carte ok guin chiffon magasin de prêt-à-porter madame stedding tech pick and pick cette animalerie propose mieux celui du moment les trois balais grand place du pro là la boutique fallait qu'on aille chez olivander moi je me rappelle quand je bossais dans quand je bossais dans l'école de parapente il y avait un gars que qu'on avait fait voler il était instructeur de vol à isro et il nous avait dégoûté il nous avait proposé il fait ouais si vous passez un jour à isro il fait venez me voir il fait je vous ferai tester le simulateur le simulateur des pilotes et tout ça j'aurais trop aimé le gars il était super sympa mais ça aurait été ça aurait été super sympa d'essayer directement le simulateur des pilotes quoi j'arrive dans une oh c'est vous un instant je vous imagine un peu le truc bonjour monsieur je cherche une nouvelle baguette oui ce n'est pas trop tôt oui je ce n'est pas trop tôt vous êtes notre nouvel élève de 5e année mais qu'est ce que je raconte c'est évident j'ai un bol d'olivander enchanté mais nul doute vous avez déjà entendu parler des olivander les meilleurs fabricants de baguettes au monde je suis ravi de vous rencontrer vraiment à présent suivez moi cherchons la baguette idéale non 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 passage là il me fait vraiment penser à harry potter et vraiment oui oui un coeur puissant 26,6 cm ça peut marcher tenez essayez dans celle ci allez-y agité là hum c'est étrange essayez encore allez-y agité là vraiment et bien ça ne fonctionne pas du tout nous allons trouver pas d'inquiétude non pas toi peut-être oui oui un bois rare 35 cm coeur de dragon essayons celle ci pour voir la démarche plus compliqué que je ne l'avais imaginé comme c'est curieux où es tu et du coup ouais du coup tu avec quoi t'avais quoi avant t'avais le tbm elle était perché oui je crois que tu seras la bonne et tu trouves le monnaie là le king air mieux que le tbm au faire du voyage alors et c'est quoi c'est en changement d'appareil en fait tu montes ton expérience ou c'est que le king air t'offre le king air t'offre plus d'expérience que le tbm intéressant étrange très étrange ben oui les deux sont pas mal c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi tu avais changé le le tbm en fait pour le pour le pour le king air en fait étrange très étrange intéressant ouais et ça t'offre quoi que ce soit en double moteur que le king air c'est du moteur pourtant il va pas plus vite normalement dans parce que c'est un l'autre c'est un turbo c'est un turbo propulseur alors que lui c'est des moteurs c'est du moteur classique dans les paramètres de mince de j'y arrivais de flight team normalement le tbm va plus vite que le king air étrange très étrange alors je sais pas qu'elle oh la plume de phoenix c'est très rare et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative ouais 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 normalement les baguettes en coeur de dragon sont les plus puissantes et elles apprennent très vite intéressant je sais pas quoi prendre le coeur de phoenix allés ouais regarde mais à moins que ben non normalement il normalement c'est les caractéristiques de je crois que c'est 244 pour le 277 pour le alors qu'avez-vous ressenti c'était bien je crois que c'est 300 300 et quelques pour le tbm vous convient votre connexion semble très puissante la bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle j'ai tellement hâte de l'essayer je comprends et un coeur en plume de phoenix est terriblement sélectif cela devrait parfaitement convenir et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions en particulier dans les moments critiques j'ai hâte de voir ça monsieur olivander alors je vous laisse revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide bon eh ben on a notre baguette à visiter potion pipin visiter le navet magique et visiter tom et parchemin il pense un peu tellement pensé au seigneur des anneaux je vois qui vous laissez vous rire bon j'ai hâte de voir ça bon vous c'est 4 4 4 5 6 les potions de pipin c'est par là encore un chat doit être ici les potions bienvenue chez potions pupin alors excusez moi monsieur oh le ciel soit loué j'ai cru que c'était miss la wang même si elle n'a encore jamais dénié passer cette porte bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus c'est la première fois que je viens après au l'art vraiment eh bien paris pipin à votre ça en tout cas le jeu est assez prenant c'est à découvrir tout ça c'est un potions en tout genre vous l'avez sans doute lu sur la devanture mais grand-père insistait toujours pour que je le dise que puis-je faire pour vous le professeur weasley m'envoie récupérer des recettes je viens d'arriver à poudlard ah oui elle m'a prévenu paribout j'ai déjà tout mis de côté je me suis dit que si vous étiez comme moi je suis pas un adepte adepte de d'harry potter mais c'est pas là un art fascinant que celui de vous mais on sait se prendre les baguettes je vous le dis les potions sont elle est histoire il ya quelque chose en tout c'est pas creux c'est pas que je suis officiel il ya quelque chose de tout une histoire d'ailleurs que vous aussi bien sûr que détruire et protéger comme c'est votre première visite sachez que je ne vends pas que des recettes je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi dont certains de ma propre invention n'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater mais occupons nous d'abord de vous fournir ses recettes que puis-je pour vous aujourd'hui alors qu'il y rit la peau de celui qui est le bois d'une couche trop qu'aise et protège de toutes blessures je n'ai ça n'est pas vraiment disponible à 3 1 1 on va l'acheter aussi ses droits de ici pas à jeter un oeil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui 500 la peau de feu très élégant j'ai ça moi c'est des trucs que j'ai ramassé non ça c'est des trucs qu'il faut que je m'embrasse bon c'est rien alors qu'est ce qu'on a d'autre à acheter pour l'instant on n'a pas grand chose de toute façon on n'a pas beaucoup de sous donc on va pas outils de combat c'est les prix c'est pipin il s'en fout plein les poches quelle race pipin alors voyons voir visiter le navet magique et visiter tom et parchemin qu'est ce qu'on a ici écharpe de maison à franges on va regarder dans l'inventaire qu'on a là dessus et ici d'accord ok c'est juste ça donc ça on s'en fout ok et on avait un truc aussi dans les couvre-chefs on a une de ces touches avec ça oh la vache inventaire qu'est ce qu'on a là dessus ici d'accord ok c'est juste ça donc ça on s'en fout allez il faut qu'on retrouve notre dernier truc à fouiller c'est de trouver ah non il y en a deux tom et parchemin et visiter le navet magique encore un chat le niveau 2 ça c'est des serreurs on va éviter de crocheter chez les gens quand même tom parchemin c'est là voici un esprit curieux excusez moi je suis là pour les créateurs commandés par le professeur weasley ah l'élève de matita et du coup tu avances dans ton autre jeu que tu scribes à commencer euh je suis le propriétaire c'est quoi ton autre jeu euh vous avez donc suivi un premier cours d'invocation j'ai bien peur que non monsieur oh mais cela ne saurait tarder new world wesh je suis convaincu c'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien elle peut s'avérer très complexe mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu appliquez vous ah bien et ça peut monter jusqu'à quel level et vous pourriez même impressionner le professeur weasley c'est bien mon intention monsieur brown si il y a un level de 5 je sais pas 60 d'accord et moi de même vous savez les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques tels que des meubles ou de la décoration personnalisée mais le professeur weasley vous en dira plus voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile une table de rempotage et une de potion oui je crois monsieur bien rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut quand on veut voyons voir cela alors qu'est ce qu'il nous a envie nous regardons un peu ce que nous avons création de façon 0 on prend c'est gratuit donc on prend si ça vous intéresse n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock j'ai vu que tu avais commencé aussi du farming 9 mode c'est quoi comme mode que tu as pris et des modes de quoi de matériel principalement hop 43 pièces pour ça dans la poche ouh t'as une sale tête toi j'ai créé la map partie 10 ouais bah c'est le mieux de toute façon c'est le plus dur mais c'est ça ouais à mon sens c'est le plus intéressant visiter le navet magique il faut que je trouve ça le navet magique c'est quoi ça on a dit aucun co c'est les 3 balais ça et tu fais quoi c'est je sais même plus comment ça se passe du coup tu et là tu fais des missions pour d'autres je sais même plus comment ça se passe j'ai tellement envie d'améliorer avec plus de périphériques mais c'est cher bah ouais ouais bah oui d'accord d'accord j'ai terminé le champ ah oui parce que oui ah oui non t'as fait de la parce que t'es en location c'est ça de matériel t'as une petite ferme et le reste c'est du matériel tu joues le matériel ah d'accord j'ai emprunt dans la mission ah ok il y a une feuille à rattraper là action défi des boucles à récupérer le village et le guide du sorcier après Olar donc j'en ai deux à récupérer après Olar en même temps qu'on cherche le navet magique on va essayer de trouver les pages de parchemin putain putain merci ok j'ai eu le temps de regarder ouais mais de toute façon va falloir que je désinstalle des trucs donc je devrais pouvoir avoir un peu de place mais comme je te disais moi ce qui va me manquer là ça va être le temps en force même si je devrais en avoir un peu ouais normalement je devrais pouvoir trouver un peu de temps ouais normalement je devrais pouvoir trouver un peu de temps mais bon j'en aurais pas non plus d'étonnes quoi alors on a dû récupérer et on s'นะคะ doré j'ai eu une petite affaire